alors bienvenue dans cette vidéo où nous allons décortiquer un concept que je trouve absolument fascinant il s'agit de l'homéostasie mais avant de rentrer dans le vif du sujet je vous propose un cadeau téléchargez notre audio de cohérence coeur-cerveau il est pour vous il est pour votre bien-être alors peut-être une définition de l'homéostasie une définition simple l'homéostasie c'est la capacité que notre corps a à rester stable dans des environnements qui sont des environnements mouvants je peux prendre un exemple autour de la régulation de la température corporelle notre corps aime être est programmé pour être à 37 degrés celsius si vous faites du sport cette température corporelle va s'élever et votre corps va enclencher des mécanismes pour refroidir votre température corporelle donc vous voyez tout ceci fonctionne de façon assez subtile et finalement assez parfaite dans cet exemple d'élévation de la température corporelle quand vous faites du sport le corps va transpirer pour faire redescendre cette température de la même façon lorsque vous êtes dans un environnement où vous avez froid le corps va générer des frissons qui vont favoriser la possibilité de réchauffer votre corps et néanmoins cet équilibre subtil peut être perturbé par des dysfonctionnements liés à nos comportements au quotidien et je voulais partager avec vous quelques conseils pour garder une bonne homéostasie c'est à dire pour favoriser le bon fonctionnement et la bonne régulation de votre corps la première clé c'est l'hydratation notre corps pour bien fonctionner a besoin d'être hydraté alors bien sûr la question qu'on pourrait se poser c'est de combien d'eau attend besoin au quotidien alors ça va dépendre de notre âge de notre sexe de notre réalité quotidienne mais les études convergent pour dire que nous aurions besoin de 0, entre 0,0 30 et 0,0 40 litres d'eau par kilo et par jour par exemple si vous faites 70 kg et que j'ai multiplié 70 par 0,0 35 j'arrive à 2,45 qui est le nombre de litres dont votre corps a besoin ou aurait besoin durant une journée donc je trouve que ce repère est intéressant alors bien sûr encore une fois il va dépendre de votre réalité d'âge de sexe de vie etc mais gardez en tête que vous avez cette petite formule qui vous donne une indication sur le volume d'eau dont votre corps a besoin et bien sûr au delà des chiffres ce qui est important de retenir c'est que plus vous serez à l'écoute de votre corps plus vous aurez la bonne indication de ce qui est nécessaire pour lui la deuxième clé pour une bonne homéostasie c'est la régulation du stress c'est un sujet dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises comment bien réguler son stress comment favoriser un bon sommeil et aujourd'hui j'avais envie de mettre le focus sur quelques indicateurs qui vont vous permettre de repérer le niveau de stress dans lequel vous vivez donc le premier registre est de repérer les facteurs physiques persistants que peuvent être la fatigue le mauvais sommeil les douleurs et tensions musculaires alors qu'à ce moment là votre corps vous envoie des messages qu'il ya des choses à changer deuxième registre les symptômes émotionnel récurrents c'est à dire vous observez que vous vous distanciez du monde que vous êtes plus irritable que la colère s'invite donc à ce moment là vous avez quelques indications sur votre réalité et le niveau de stress qui peut être le vôtre troisième volet ce qu'on appelle les troubles cognitifs c'est à dire des pertes de mémoire la difficulté à se concentrer parfois des moments où on ne retrouve plus ces mots là aussi vous êtes dans des symptômes de stress quatrième point des modifications comportementales comme par exemple la consommation de certaines substances que ce soit l'alcool soit d'autres choses par exemple un changement d'appétit avec une augmentation ou une diminution significative de votre appétit donc là aussi vous êtes dans des micro signaux de stress et cinquième point l'impact sur votre vie personnelle et professionnelle avec une baisse de résultats avec une baisse de performance au travail avec les difficultés de communication avec aussi une surcharge mentale vous voyez tous ces signaux viennent montrer que vous êtes dans un fonctionnement corporel qui n'est plus le bon et donc en considérant l'ensemble de ces facteurs qui ne sont pas exhaustifs mais que j'ai eu envie d'exister aujourd'hui vous pourriez vous poser cette question sur une note de 1 à 10 à quelle hauteur je pense que je suis stressé et si votre note est supérieur à 7 alors cela veut dire que vous gagnez à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie nous avons eu l'occasion et vous pourrez retrouver dans plusieurs de nos vidéos l'attention que nous portons au rituel et un des premiers rituels c'est de respirer respirer profondément ne serait ce que trois fois de suite en inspirant profondément en expirant profondément et si vous voulez aller un peu plus loin vous avez bien sûr l'audio de cohérence coeur cerveau que nous vous offrons en cadeau et dont j'ai eu l'occasion de parler au début de cette vidéo donc en résumé pour conclure l'homéostasie est véritablement un système naturel qui maintient votre équilibre corporel qui le régule mais vous aussi vous avez votre rôle à jouer pour maintenir cet équilibre subtil et avant toute chose pensez à bien respirer pensez à bien vous hydrater et prenez conscience de chaque signal qui vous est envoyé pour maintenir cet équilibre subtil voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui vous pouvez liker commenter partager cette vidéo et puis j'aurai plaisir à vous retrouver très vite bye bye